Salut tout le monde! Avez-vous déjà entendu parler de la compagnie Pharecla? Pharecla c'est un manufacturier de produits d'esthétique, concentré beaucoup sur les compagnes. Pharecla a été bien connu depuis sa fondation, depuis 1936, donc ce n'est pas d'hier, c'est un vieux manufacturier qui s'est tout le temps renouvelé. C'est important de le dire. Pharecla s'est fait connaître au Québec par leurs fameux produits en galon qui vendaient le G3. Ils ont eu du succès avec ce produit-là. Malheureusement, comme tout manufacturier, tu ne restes jamais dans le top. Il y a tout de suite de nouveau et la distribution change. Ils ont perdu des ventes sûrement mondialement. mais ils sont revenus en force avec le nouveau G360, qui est deux produits qu'on va vous expliquer et qu'on va travailler ensemble tantôt pour vraiment tester ce produit-là avec son efficacité parce qu'eux, ils disent qu'ils sont les plus rapides sur le marché du point de vue polissage. On a une étape 1 qui est la coupe, la cote, la compagnie. On a une étape 2 qui est le polish. C'est un semblant de polymère glaise, ça a l'air d'être mixé un peu avec la recette du colonel. Comme je dis tout le temps, quand on travaille avec un produit, que vous soyez carrossier ou un detailing, vous voulez essayer quelque chose, prenez l'information avant au lieu de prendre de la carme et vous amusez avec ça et ne pas travailler de la bonne façon. Dans la fiche technique, ils recommandent de sabler au 1200 en montant. Entre 12 et 1500 et 2000, d'après moi, ce produit-là est vraiment génial. J'ai fait des tests sur des peintures curées et c'était difficile un petit peu au 1200 et au 1500. Au 2000, ça allait mieux. Je parle d'une peinture OEM qui est une peinture originale. Aujourd'hui, on va faire un test avec un répeint. Celleux Force Forêt ont beaucoup concentré le système avec du polissage pour un répeint qui est une peinture refait. La peinture qu'on a là, elle a à peu près 2-3 jours de sécharge. Elle est dust free et elle print finger. On pèse avec notre doigt dedans. Tout est correct, sauf que tant qu'on molle, on peut se piquer l'ongle dedans. Ça va super bien se couper. Eux, ils recommandent beaucoup Forêt là le système de pad. Ils ont un pad de coupe en fond, densité moyenne. Et pour la finition, ils ont un pad de fond qui est, on appelle ça nous des coquilles d'œufs. Qui sont ventilés pour que ça chauffe moins. Qui est densité vraiment soft, vraiment molle. Pour justement que ça coupe pas, mais que ça deep le gloss. Ça polie pour vous amener un lustre. Et la nouvelle mode maintenant, qui est des 3 steps avec tous les manufacturiers. Ils ont un produit ici que j'ai inclus dans la démo. Que j'ai découvert par un de nos clients. J'ai donné la formation un petit peu en application de gel coat à ce gars-là. Il ne fait que du polissage dans la région de Montréal pour des bateaux. Il ne fait que ça. Il ne touche pas à l'automobile. Ça fait que le gel coat pour lui, c'est vraiment une spécialité. Puis je suis allé chez eux pour y faire des recettes. Puis montrer comment faire des touch-up avec du gel coat. Et ça traînait sur ses tablettes. Il a essayé tous les produits. Il me jure que ce produit-là, c'est de up-level point de vue. Tout ce qui est gel coat avec un système UV pour protection. Parce qu'on sait que sur des roulottes ou des bateaux qui sont en gel coat. Quand le gel coat est fadé, quand même que tu le polies, il est brûlé. Au bout d'un mois, deux mois, trois mois, ça redevient mât. Alors, c'est le même principe un peu pour la peinture. Là, on a deux produits qui sont des agents de correction. On a un compound et une glaze. Sauf que ça ne vous donne pas la protection sur votre véhicule. Alors, dans la règle de l'art, on est supposé faire une correction de peinture. Après, faire une protection de peinture. Alors, sans plus tarder, on s'en va dans la shop. On va travailler ensemble à essayer ces nouveaux produits-là. Forêt là, la ligne G360. Dans d'autres vidéos, je vous ai déjà mentionné que j'étais old school un peu. Alors, du sablage à la main, eux, ils recommandent du 1200. On a tout le temps des feuilles de papier sablé à l'eau. On les coupe en deux. C'est des 9x11. Mais maintenant, plusieurs compagnies peuvent vous vendre des feuilles, des demi-feuilles de 9x11. Ils veulent juste être clés en deux. Fait que là, vous sablez. Vous pouvez mettre des petits blocs ou à la main. Ou quand c'est usé, vous les retournez de bord. Fait qu'il y a trois faces. C'est super bon. À noter aussi qu'un papier à l'eau, la plupart des gens ne le savent pas, mais le backing intérieur, le carton, imbibe l'eau. Fait que quand ton carton est bien imbibé, mais quand tu sables, ça ne mord pas. Si, mettons le papier, il serait sec. Faites juste le saucer dans l'eau. Il va y avoir un petit peu de film d'eau sur le dessus. Mais le backing ne sera pas imbibé. Quand vous allez sabler, ça va mordre et les papiers plient comme ça. Le truc, c'est de les laisser dans l'eau. Nous, c'est sûr qu'on sable souvent, mais que vous soyez un detailer ou un centre d'esthétique ou une carrosserie, on a tout le temps des petits plats comme ça, qu'on se met de l'eau. Toutes les fois, on nettoie notre eau. C'est important que l'eau soit propre. Puis moi, je mets tout le temps de l'eau tiède. Si vous voulez oublier un petit truc avant de travailler votre pièce, prenez de l'eau super chaude. Laissez votre papier au moins 10-15 minutes dedans. Le backing va tout de suite imbubé l'eau. Ça va super bien aller dans vos travaux. Alors, on sable au 1200. La manière que je sable, c'est sûr que ma surface est propre. On y va tout le temps. La plupart des gens sable comme ça. Puis ils ont les doigts distancés si vous n'avez pas de bloc. Mais ça fait des lignes de doigts. Ça, c'est mon meilleur ami. Un petit squeegee, un ancien wiper. Voyez-vous là, je vais zoomer. Il y a trois lignes ici, c'est mes doigts. Alors, c'est simple. On ferme notre main. On tient notre backing. Comme ça. Tout le temps avoir de l'eau. Quand je sable, au lieu de sable droit comme ça, je tiens mon papier. J'incline ma main un petit peu. Ça ne laissera pas d'aucune ligne. L'important, c'est de faire des mouvements le plus droits possible. On peut sable en rond un petit peu aussi. Notre guideline, c'est notre squeegee. Voyez, il me reste des pointes là. Tu peux arriver parce que toute la surface, la pleure est déjà pas mal toute enlevée. Fait que vous pouvez aller juste focusser strictement sur le grain. On repasse un petit coup vite fait, là, à notre place. Fait que quand c'est retombé sec, bien, on le voit tout de suite s'il reste une imperfection. Fait que quand ça trempe, on ne va pas. Fait que juste passer votre squeegee comme ça, là. Vous voyez super bien la pièce, les corrections qui ont été faites. C'est plus simple que ça, le sablage à l'eau. Papier sablé, squeegee. Vous pouvez y aller aussi avec... Peu importe le manufacturier de papier sablé, vous pouvez y aller aussi à la machine, ça fonctionne pareil. Mais nous, on se vente d'être old school. On y va à la main. Notre pièce est toute sablée. J'ai sablé ici au 1200 à la main. Le manufacturier, faire éclat, suggère de sabler au 1200 mécaniquement. Ça veut dire qu'avec une sableuse. En mode orbite de 3 à 8 mm, les sableuses ont en général. Alors, l'idéal, c'est de sabler avec une sableuse mécaniquement. Le sablage est complètement différent dans la main. Il est moins rough. Alors ici, j'ai sablé au 1200 à la main. J'ai sablé ici à la machine mécaniquement au 2000. Fait qu'on va pouvoir faire nos tests. On va voir quand on va polir, si ici, ça revient glosse. Puis qu'on enlève nos graphines plus rapidement qu'au 1200. Fait qu'au 1200, à l'eau, à la main, il n'y a pas grand chose qui accote ça. C'est fast. C'est vraiment rapide. Comme j'explique dans d'autres vidéos, dans mon ancienne vie, on avait 40 heures de polissage par semaine pour des motos. Puis quand on livre une moto, les gens, même en dessous de la valise, sont comme ça. Ils ont des loupes. Puis c'est spécial. C'est leur bébé. Ils veulent ça sur la coche. Puis ils payent pour. C'est correct. Sauf qu'on est habitué de faire du sablage de finition. Alors, si tu as tout le temps sablé au 1200 à l'eau, à la main, tout le temps des papiers trempés dans l'eau, comme je vous ai tout le temps montré pour que ton backing soit tout le temps trempé. Ça allait super bien. Maintenant, la pièce est sablée. Qu'est-ce qu'on fait après? Je ne connais pas un centre de carrosserie. Centre de detailing, il y en a beaucoup qui lavent leurs pièces avant le polissage. C'est aussi important, hey la gang, c'est aussi important que votre surface soit propre avant de polir. Que votre pièce soit propre avant de polir le même système que la peinture. S'il n'y a aucun carrossier qui va sabler, puis après ça, ils vont juste s'essuyer avec un linge, puis qu'ils vont embarquer la peinture là-dessus, ça se remplit de poussière. On crée une statique quand on sable, puis oui, il y a de la poussière, je la sens présentement à la main. Je la sens, puis pourtant je l'ai lavé avec un linge humide avec de l'eau. On voit là que la surface est super propre. Ça fait que ça là, c'est important. Carrossier et centre d'esthétique, si vous voulez que ça aille encore mieux, un plus vers l'eau, lavez votre pièce après. Tout carrossier avant de peinturer passe un linge gommet. Pourquoi vous ne le faites pas pour le polissage? Que vous soyez avec n'importe quel manufacturier de compound, c'est tout le temps le même système. Du compound, c'est du compound, c'est fait sur la même base. Puis ils ont toutes leurs qualités et leurs défauts. Un linge gommet, passez votre linge gommet. Le surplus de poussière qu'il va y avoir sur votre pièce, elle ne grafflera pas. Elle ne sablera pas. On appelle ça des coups de cochon des fois, bien souvent c'est le sablage. Mais des tourbillons, quand le pad les tourne, puis s'il y a une poussière autour, c'est pas vrai qu'elle s'envoie, elle aggrove. Puis là, on parle d'une peinture fraîche. La peinture est molle, je me pique l'ombre dedans. C'est sûr que ça aggrove. Ça arrive souvent quand je visite des ateliers. Tu vois le policage, tu vois des ronds. Je ne sais pas c'est quoi. C'est pareil comme des petites culottes. Il faut que ça seigne propre, sinon tu n'es pas confortable. Puis je pèse mes mots parce qu'on est en TV. Quand je donne de la formation, des fois c'est plus cru un peu. Alors, on nettoie notre pièce comme ça, partout. On frotte partout. Là, je passe ma main. C'est vraiment propre. J'ai moins de risques qu'il y ait des graffines. Sans plus tarder, on y va. Polisseuse avec le pad cutting. On voit qu'il y a de la poussière. On parle de nettoyage. Une petite brosse. Une brosse à dents, d'après quoi. C'est important. Si on le plug, ça va aller mieux. Je reviens. Bon, on n'a pas coupé au montage. Je ne fais pas lissage. Nettoyer ça un petit peu. Le pad ne t'a pas bien, bien bourré. Le pad ne t'a pas bien, bien bourré, mais il y en avait un peu. Fait que de temps en temps, c'est bon de recliner ça avec une petite brosse. Vous pouvez procurer ça dans tous les centres spécialisés de detailing. Maintenant, on a ajusté notre polisseuse. Le manufacturier nous dit 1500 tôles, ce produit-là. Des surfaces de deux pieds par deux pieds. On a des petits gars écoutants. On y va. Le G360, pâte à polir, avec un médium cup. Une sers, pump oliva. Une sèvra. Sonker CO2, au bout du hideaud, il décalé. Encore une sers, massé. Une sers de sécurité. Éclipsot 2 occasional. Encore une seventissance centrale. Un peu plus líquido. Et en plus fini. On le sent travailler. Ça fait un petit peu de poussière. C'est quand même pas extravagant. Faire être là, il faut l'avouer, si on est reconnu pour ça, faire un petit peu de poussière. Mais je vous dirais par expérience que ça s'enlève super bien. C'est une petite poussière qui est vraiment très, très, très facile à retirer. Fait que vous voyez le gloss. Ce polon s'est revenu. On y va maintenant. Là, on était au 1200 sable à la main. Maintenant, on est au 2000, mécaniquement. Je vais regarder aussi. Je vais 1500 tours. Ça chauffe vraiment pas. Ça chauffe un petit peu, mais avec le coquille d'œuf que nous, notre jargon, on l'appelle tout le temps avec les fonds. Densité médium, c'est quand même bien. Il n'y a pas de danger. Je vais approcher la caméra. Vous allez voir le fini. On voit à l'œil d'ici, mais ce n'est pas long. Je vous amène ça. On voit quelqu'un qui s'est sablé au 2000 et au 1200, il y a une légère différence. Regardez que je vous parle. C'est difficile à voir. C'est officiel à la caméra. On voit que le wet look, ici, est beaucoup plus gloss que là. Ce n'est pas une grosse affaire, mais il y en a une. Alors, le sablage au 1200, mécaniquement, too much. 2000, mécaniquement, too much. Mais si vous voulez aller vite, puis vous voulez respecter, puis embarquer dans la procédure de travail du G360 de Foreclos rapidement, comme qu'ils disent, c'est vrai, ça prend du 1200 de grain à l'eau, mécaniquement. Ça fait qu'on le voit très bien. Les edges, ici, vous pouvez y aller avec votre machine. La manière que le tard est fait, les coussinets, ils ont une différence. Ils ont tout le temps un pouce de différence. Alors, c'est super facile à l'épauler dans les coins. On peut juste mettre un petit peu de crème. Juste un peu de crème dans votre edge. Ça va y aller très bien, puis si vous avez peur, vous pouvez même ralentir un peu, tu sais. Il va y aller à peu près, au lieu de 1500, je vais y aller à peu près 1200 tours. Incliner votre palisseuse. Ça fait incliner votre palisseuse un petit peu avant d'aller dans les edges. Ça va y aller en remontant. Mon edge est poli. Ça fait que, c'est vrai que c'est un système qui est rapide. La pâte à polir, je vous présente sur proche. La pâte à polir, rapide, la faste, le phare éclat. Maintenant, on embarque sur le deuxième step pour le final shine, le gloss. Puis, on va enlever nos tourbillons tout en restant avec un mouvement de rotation. Hey gang, avant de commencer notre deuxième step, je vais vous montrer. Là, je veux juste vous expliquer le nettoyage d'un pad. On a tous nettoyé notre pièce. Le même setup que la base 1. Là, on est rendu à base 2. Mais, parfois, nos pads, que ce soit en fond ou en mouton, en laine, en laine d'agneau, il faut les nettoyer. Ça peut être nettoyé avec de l'eau tiède, avec de l'eau, une ose, un jardin, une ose à pression, dans un lavabo, dans une toilette si vous voulez. Il faut que ça soit nettoyé. Un pad qui est rempli n'est plus efficace. Regardez ça. Il existe des tubs pour nettoyer. Je vais vous montrer ça de proche, tantôt. Ça, c'est un petit rack mobile que je me suis inventé. On a passé un trou et on a mis la chaudière dedans. Je suis rendu trop vite me pencher. Vous appliquez votre pièce comme ça, tout le temps avec une rotation. Il existe un autre pad dans Light Country qui est le 3000. C'est comme un dôme qui se pousse dessus pour une BA. Ça pitche de l'eau par jet comme ça au lieu d'être une roulette. Ça fait que vous faites juste… Vous pouvez le fermer si il n'y a pas d'éclaboussures. Et si ça fait de biais de four, le pad, il se lève tout seul. Il y a deux roulettes plus loin pour l'assécher. On a une pad qui est prête à repérer. Maintenant, je vais vous présenter ça de proche. Vous allez voir. Regardez ça. Voyez-vous, quand le mouton est à l'intérieur, on accote notre polisseuse. Quand la roulette, elle tourne, elle tourne super vite. Les petits trous qu'il y a là, il y a un clapet en dessous. Ça pousse l'eau. Ça provoque un jet pour nettoyer votre pad. Puis ces roulettes-là ici, c'est pour assécher. Tout simplement. OK, gang, on continue. Step 1 a été fait. On a poli partout. Nettoyage avec un alcool, de l'eau ou un bon dégraisseur à base d'alcool. Non un dégraisseur pour silicone dans la carrosserie. Un dégraisseur pour enlever des cires. C'est plus un dégraisseur à base de silicone ou l'E.D. Tailor. Là, présentement, j'ai utilisé qu'est-ce que j'avais sous la main. Un sprint shank de Mark Polish qui va super bien. J'ai vaporisé partout avec un linge humide. J'ai enlevé toutes mes matières grasses. Il y avait trois spots à grandeur de ça qu'avec l'alcool. Veux, veux pas, il y a des crèmes de remplissage dans toutes les compagnies. Même, il y en a des compagnies qui se vendent qu'on a juste de l'eau. Ils ont toutes des crèmes de remplissage. Ça fait que là, ça va plus vite faire du polissage. C'est correct. J'ai tout poli et j'avais trois spots grands comme ça qu'il y avait besoin d'un deuxième coup de bras. Je l'ai fait. Là, la pièce est super belle. Step 1, avec n'importe quelle compagnie de compound, on serait supposé de le lâcher et qu'il est beau comme ça. On m'assure dehors, la vie est belle. Pareil comme dans la carrosserie avec une couche de vernis ou un brillant direct. La première couche, quand je donne la formation, le but de l'exercice, c'est oui, il faut faire un fond le plus lisse possible. Ta première couche que tu snaps, il faut qu'elle soit flowée, qu'elle soit super belle. Toutes tes autres couches, ils vont les suivre et elles vont être belles. Si tu te bâtis une pleure de range, ça va être dur de l'écraser. Il va y avoir des coulisses parce qu'il y a des raccoings partout. Tu vas te porter à trop charger pour l'écraser et ça va couler. C'est un petit peu le même principe. Là, on travaille tout le temps avec une cote, avec le compound qu'on a vu tantôt, super fast. Deuxième step, on va le travailler avec le G360 comme on parlait. Ils l'appellent eux autres le super fast finish. Le G360 de Foretla, super fast finish. Ils recommandent avec la polisseuse rotative entre 8 et 1200. Alors, on va en mettre à 1100 pour faire un range de milieu. Linge gommant. Comme à toutes les couches de base coat, on doit passer un linge gommant pour enlever nos poussières. C'est le même principe pour le polissage. S'il reste des grains, ils n'iront pas dans mon pad. J'ai lavé mon pad. J'ai dégraissé. La pièce est super belle. Je passe sur ma main, je ne sens aucune poussière. Il n'y en aura pas de problème. Alors, on y va tout de suite avec notre super fast polish. Il recommande le pad bleu pour aller avec densité, je vous dirais en médium à fine. On va y passer un petit coup de brosse. Ça fait qu'on a dit on va y aller avec 1000 tours. Comme ça. Ça glace assez vite. Ok. C'est vraiment fast comme produit. C'est une petite glaze. On sent que le foam, il rentre et ça ralentit ton RPM. Il veut retravailler encore une petite shot. Si vous avez vu, c'est super facile d'essuyer. Pas trop de poussière comparativement au compound. C'est un beau produit. C'est sûr que là, vous ne voyez pas à l'écran. Mais habituellement, on voit tout le temps, toutes les glaises, on voit tout le temps un petit peu de cheveux d'ange de tourbillon. Puis, c'est impeccable cette pièce-là. Ça fait qu'il y a le punch à prouver pour le G360 avec Colory Pro. Maintenant, comme avec toutes les compagnies, il y a tout le temps un step 1 et 2. Pourquoi qu'on ne protège pas notre pièce? On est rendu là. Pourquoi qu'on n'applique pas tout de suite l'eau protection UV qu'ils ont au forêt là? Supposément que ça fait des merveilles. On va l'appliquer, on va le tester ensemble. Eh les amis, on est déjà rendu au step 3. Toute la pièce a été nettoyée toujours avec un detailer ou un produit à base d'alcool. Pour bien dégraisser, on passe notre linge gommet. J'ai fait mon inspection partout. Tout est super beau. On enlève nos petits micro grains de poussière. Troisième step, polymère UV wax. Je me répète, c'est un de mes clients qui nous avait appelé pour faire une expertise en gel coat. Puis, ça fait des années qu'il utilise ce produit-là. C'était même pas disponible au Canada supposément. Puis, il faisait venir ça des États-Unis. Ça fait pas longtemps. Quand j'ai fait venir ça, moi, il n'y avait aucun distributeur québécois qui avait ça. Ça fait un mois à peu près. On est au mois de juin. Ça fait 3-4 semaines que j'ai le produit. À part moi, je suis le premier au Québec où, en tout cas, ils en vendaient pas gros ou ils en vendent pas gros. Les tests à long terme, ils n'ont pas été faits. À un moment donné, on se fie aux gens un peu. Puis, je crois à Forex-là. Ça fait longtemps qu'on connaît la compagnie. Puis, c'est une compagnie qui est responsable. On peut l'utiliser de deux façons. Vous pouvez l'utiliser. Tout est super bien indiqué en arrière de la canne. On peut l'utiliser à la main ou avec une policeuse rotative. Sûrement peut-être que ça fonctionne avec une DA, une double action qu'on essaiera un jour plus tard. Puis là, on va y aller avec la rotative. Le RPM qu'ils nous recommandent, c'est entre 1000 et 1500 tours quand même. Ça fait qu'il faut que ça vire. Ça fait que si vous utilisez ça à la main, il ne se développe pas de chaleur. Peut-être que c'est moins efficace. Peut-être pas. Sans plus tarder, on y va. C'est un produit qui est quand même assez liquide. Pâteux un peu, mais liquide. J'ai hâte de voir le produit s'il colle bien. Il y a certains polymères, des fois, que ça gomme. Ça ne gomme pas. Ça ne cherche pas à tirer pantoute sur le buffer. Je vais lire à peu près 1100-1200 tours. Ça ne gomme pas du tout. J'ai fait juste une petite partie. La température, on est très bien. Ce n'est pas trop chaud. C'est juste correct. Super facile d'essuyer. C'est une bonne senteur en plus. C'est un beau produit. Oui, le polymère UV. Il l'appelle le profil polymère UV wax. Le fort éclat. Il est en dessous du produit final. Les trois steps ont été faites. Il est fini. On ne peut pas dire que c'est un fini miroir parce qu'il aurait fallu sabler davantage. C'est un petit kit golf cart qu'on a peinturé de démo pour un de nos copains tout simplement. D'après moi, c'est assez rare un golf cart qui est wet comme ça. En tout cas, je ne l'ai pas vu souvent. C'est assez concluant comme produit. Ça fait un job. Bien, cette petite ligne-là, Forêt-là. Voici la liste canadienne de Carouk et Associés, qui est une agence qui représente la ligne complète de Forêt-là. Bien regarder les territoires, surtout pour le Québec, avec les représentants qui sont là. À noter aussi que tous ces produits sont disponibles dans des places spécialisées des magasins ou centres de distribution de carrosserie ou esthétique automobile.